Hello les jolies, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver au magasin Ikea de Franconville pour une nouvelle vidéo d'arrivage. Et là, je vous propose des commodes. Commodes et table de chevet. Je vous propose qu'on commence par celle-ci. Elle est sympa en termes de couleur, c'est du beige. Elle fait 1,18 m de largeur, 92 m de hauteur. C'est la brigia. Brigia. Alors, l'avantage, c'est qu'elle a beaucoup de rangements. Il y a 9 tiroirs. Donc là, elle est pas mal. J'aime bien la petite déco qu'ils ont mis dessus. Et puis aussi, je sais pas pour vous si ça compte, mais moi, j'aime bien le fait qu'elle soit surélevée en termes de pied. On peut nettoyer en dessous. Je trouve ça pratique. Pas besoin de toujours tirer, de se casser le cou pour nettoyer en dessous. 259 euros, ce modèle-là. À côté, on a une nouveauté. C'est la commode Idanas. Donc, c'est une nouvelle gamme. Vous avez celle-ci en 4 tiroirs. Elle coûte 199 euros. Elle fait 1,04 m de largeur et 1,18 m de hauteur. Pareil, pied surélevé. Donc, moi, j'aime bien le design. Je trouve ça très sympa. Et vous avez aussi, regardez, juste devant moi, la version 6 tiroirs. Donc, celle-ci, elle fait 84 de largeur et 1,35 m de hauteur. Ça, c'est pas mal. Côté tiroirs, plus petit comme ça, du coup, ça permet d'organiser. Moi, j'aime bien le fait que les tiroirs, vous voyez, il y a un ralentisseur. C'est très sympa. Même le fond est joli. Donc, celle-ci, elle fait 84 par 1,35 m, 249 euros. Celle du dessus, donc, elle a 4 tiroirs. Elle coûte 199 euros. Et on a ce modèle à 259 euros qui est, mais juste canon. J'adore la couleur. Allez, je continue avec celle-ci, la tisse et dalle. On est encore sur un autre style. Elle est à 249 euros, celle-ci. Donc, elle a 6 tiroirs. En termes de dimension, c'est 81 de hauteur et 1,27 m de largeur. Vous voyez les poignées. Bon, ça fait un peu plus... Un peu plus conventionnel. C'est un peu sérieux, quoi. Mais bon, elle est jolie aussi. M-NES, donc modèle phare de chez Ikea. 3 tiroirs, 129 euros. Donc, celle-ci, elle fait 1,08 m de largeur et 96 de hauteur. Ça, c'est la version teintée blanc. Pareil, vous pourrez personnaliser si vous voulez. Donc, ça, ce n'est pas un souci. Ça, c'est l'avantage chez Ikea. Donc, on peut tout personnaliser. Je vous emmène ici. Vous avez d'abord ces deux modèles-là. C'est la Songe Sand. Alors, la 4 tiroirs, elle est à 129 euros ici. Et la 6 tiroirs, elle est à 169 euros. La 6 tiroirs que vous voyez à droite, elle fait 1,26 m de hauteur et 82 de largeur. Et l'autre fait 1,04 m de hauteur et 82 de largeur. Donc, elles sont en blanc. Les poignées, c'est du métal, oui. Après ça, vous pourrez personnaliser. Il me semble qu'on peut tout personnaliser. Celle que vous voyez là, c'est le modèle Copang. Donc, elle a 5 tiroirs à 149 euros. Elle fait 1,14 m de hauteur et 90 de largeur. Et vous l'avez, hop, juste ici, à 179 euros. Celle-là, elle est à 6 tiroirs quand même. 6 tiroirs. Donc, 1,72 m de largeur et 83 de hauteur. J'aime bien les commodes, moi. Malheureusement, je n'ai pas de place pour en mettre une chez moi. Mais je trouve ça sympa. Parce que je trouve qu'on n'accède pas de la même manière dans un tiroir commode que dans une armoire. Enfin bon, c'est chouette. Et puis même visuellement, c'est joli. Le meuble que je vous ai montré tout à l'heure en son jeu sand, il existe en plus petit aussi à 99,95 euros. Et il fait 82 par 81. Voilà. Alors, tous les meubles Ikea, je fais l'aparté, mais je pense que tout le monde sait comment ça se passe. Ils sont vendus en libre-service en bas à monter soi-même. Mais vous avez des services de montage. C'est à partir de 22 euros. Voilà, il faut juste se renseigner. Mais c'est possible si jamais. Celle-ci, c'est la même que tout à l'heure. C'est le modèle MNES. Donc, à 129 euros aussi. Sauf que là, on est sur un coloris gris. Alors, je m'arrête ici. Il y a des personnes qui m'ont dit, mais pourquoi elle nous montre ça ? C'est moche ou je ne sais pas quoi. En fait, je vous montre ça, la raste, parce qu'elle est très basique. C'est vrai, c'est du bois de... C'est du pain. Elle fait 62 par 70. Parce que j'ai vu sur Instagram qu'il y avait beaucoup de personnes qui achetaient celle-ci. Voire qui en achetaient deux ou trois. Et qui les personnalisaient derrière. Ils les customisaient. Ils les peignaient. Ils changeaient les poignets et tout. Et ça rendait vraiment super bien. Après, beaucoup de meubles. Chez Ikea, ils sont transformés. Ça rend des trucs de fou. Mais celle-ci, vraiment, vous l'achetez 30 euros. Et puis, vous pouvez en acheter plusieurs. Les coller. Il y en a même qui les ont mis l'une sur l'autre. Pain. Enfin, des trucs incroyables. 30 euros, celle-ci. Et en termes de dimension, c'est 62 par 70. Ici, vous avez le modèle Oga. Donc ça, c'est vendu 99,95 euros. En blanc. C'est 1,16 m de hauteur. 70 de largeur. Alors, je m'écarte pour que vous voyez mieux. Voilà. Il y a une tablette au milieu pour ranger d'autres choses. Une niche ouverte et une tablette au-dessus. Et trois tiroirs. Allez, je vous emmène par ici. Encore en petit format. On a celle-ci en Gursken. Donc, elle fait 69 par 67. Et elle coûte 35 euros. Ah oui, voilà. Ils nous ont mis des choses à l'intérieur pour donner une idée de rangement. Ouais, c'est pas mal. Après, c'est quand même... On sent que c'est du premier prix. Mais bon, c'est pas mal. Et derrière, on a cette gamme, l'Aoga. En trois tiroirs à 79,95 euros. Elle fait 70 par 84. Allez, je continue. Sinon, je vais endormir tout le monde. Brim Ness. C'est une gamme qui est là depuis très très longtemps, voire même depuis le début. 80 euros la commode. Vous avez juste un verre un peu fumé au-dessus. Et porte pleine en dessous. 78 par 95. C'est des verres givrés. Voilà, c'est ça le terme. Et regardez, vous les avez aussi comme ceci. Alors, en mode chiffonnier ici. 1,24 m de hauteur, 39 de largeur. Et 1,24 m de largeur. Non, 78 de largeur. 1,24 m de hauteur. Donc ça, c'est bien. Si vous n'avez pas la place d'en mettre 2, vous ne pouvez mettre que 1 et ainsi de suite. Je ne vous ai pas donné les prix. C'est 89,95 et 99,95. Il n'y a pas beaucoup de différence, pas beaucoup du tout même. Là, ils ont mis ça avec des jolis tableaux au-dessus. Normella. Alors ça, c'est particulier. C'est une commode avec une tringle à rideau intégrée. Donc, c'est 1,18 m de largeur et 1,19 m de hauteur. 229 euros. Ce n'est pas mal pour l'économie de place. Petit espace. Vous voyez, vous avez la tringle à rideau ici pour mettre quelques cintres. Et on a après du tiroir classique. Voilà, 229 euros. Et c'est le modèle Normella. La gamme Malm. Bon, celle-ci, je vous la montre. Mais vous la connaissez toute, tous. Donc celle-ci, elle est personnalisable en blanc, chêne, marron. Et vous avez toutes les tailles imaginables. Bas, haut, enfin vraiment comme vous voulez. Pour vous donner un ordre de prix, ce modèle-là coûte 99,95. Celui-ci aussi. Donc, c'est du 4 tiroirs. Ce sont les mêmes. 80 de largeur, 1 m de hauteur. J'aime bien, moi, cette gamme. Je la trouve costaud. Et au-dessus, vous avez 1,60 m de largeur, 78 de hauteur à 139 euros. Le chiffonnier à droite, ça fait 40 de largeur, 1,23 m. Il coûte 129 euros aussi. Je vous le montre en blanc. Parce que des fois, c'est le même modèle, mais en blanc, ça change tout. Il est à 129 euros, ce modèle, en 6 tiroirs, du coup. Et vous pouvez rajouter, vous voyez, une plaque de verre pour 35 euros au-dessus. Voilà, pour customiser un petit peu. Vous les avez aussi dans ces formats. Donc, un petit modèle. Celui-là, c'est 70 euros, en 40 par 78. Celui qui est à droite, il a 119 euros, en 40 par 123. Et celui-là, il est à 69,95 euros, en 3 tiroirs. Donc là, c'est du 80 par 78. Donc là, pareil, vous personnalisez comme vous voulez, autant de fois que vous voulez. Mais je suis passée un petit peu en vie tout à l'heure. Je voulais vous montrer ce petit meuble. C'est le Nikebi, en 84 par 70. 80 euros. Voilà, c'est du métal, avec 4 tiroirs. Il est sympa. Voilà, je peux donner un style. Allez, on a quelques coiffeuses. Je vais vous les montrer. On a la MNES, qui existe depuis longtemps aussi. Elle coûte 229 euros. Elle a un tiroir. Elle est jolie, hein ? Donc, c'est 1 mètre de largeur et 50 de hauteur. Voilà. Ici, on a une coiffeuse Malm à 149 euros. Donc, avec un grand tiroir central. Et là, on a une petite vitre en plus. Alors, en termes de taille, ici, c'est 1,20 de largeur par 41. On a cette coiffeuse, ici, à 129 euros. 1 mètre de largeur, 48. Là, ce qui est bien, c'est qu'on a un petit coffre de rangement et un tiroir. Vous pouvez prendre en plus un petit miroir à 20 euros. Après, vous personnalisez en fonction de vous, de vos goûts. Celle-ci, je vous l'avais montré l'autre fois en bambou. Elle est récente. C'est la Nordsca, Nordsquiza. 129 euros. Vous avez un tiroir, ici, donc 76 par 47. Et ici, on a encore un autre modèle à 199 euros. Alors, attention, parce que le miroir, il est vendu à part. Le miroir, il coûte 60 euros. Ouais. Donc là, on a deux portes. Bon, c'est un élément. En fait, ce n'est même pas une coiffeuse. C'est 199 euros. Et ça, c'est du métal. Donc, voilà pour les coiffeuses. J'en ai oublié peut-être une, ici. Regardez. Celle-ci. C'est la Brimnesse à 80 euros. Donc, en 70 par 42. Hop. Sympa, ça, avec le miroir, ici. Et puis, la chaise, elle coûte 40 euros. Voilà, les jolis. Ma vidéo du jour est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker cette vidéo. Je vous fais de gros bisous. Et je vous retrouve très, très vite pour un nouveau thème. Bye, bye.